Merci. Bienvenue tout le monde. Donc, je vais vous présenter une recherche que j'ai fait avec des collègues à Maastricht et à l'Université de Némége. Moi, je suis professeure à l'UCLouvain en Belgique, en apprentissage, en formation d'adultes et apprentissage. Est-ce que, Youssef, tu peux enlever ton caméra, la leçon, s'il vous plaît? Merci. Oui. Oui. OK. Donc, on rentre dans le sujet de l'employabilité dans le secteur de l'enseignement. Et donc, c'est un secteur qui est un secteur qui vieillisse. Donc, vous savez que l'âge de la retraite augmente et donc aussi la carrière dans l'enseignement devient de plus en plus plus longue. Mais aussi, vous savez aussi qu'il y a moins de personnes qui rentrent dans l'enseignement, qui en fait causent une pénurie dans l'enseignement. Donc, ça, c'est déjà une réponse sur la question pourquoi est-ce qu'on doit parler de l'employabilité du personnel enseignant? Et une deuxième raison est aussi la pression accrue pour innover. Donc, il y a d'un côté la diversité de la population des étudiants à laquelle les enseignants doivent apprendre à faire face. Plusieurs formes, la place de la technologie, la pression du marché d'emploi qui fait qu'il y a certaines attentes vis-à-vis de l'enseignement de la part des employeurs. Et donc, le personnel d'enseignant qui est employable donne en fait une assurance de qualité de l'enseignement. Mais on constate aussi qu'il y a un manque de recherche sur les facteurs individuels et contextuels, donc liés à l'environnement de travail qui influencent l'employabilité du personnel enseignant. Et ici, dans le cadre de cette recherche, on s'intéresse à la catégorie d'âge à laquelle le personnel travaillant dans le secteur d'enseignement appartient. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de croyances stéréotypes vis-à-vis des travailleurs âgés, qu'ils ne sont pas prêts à apprendre, qu'ils sont peu flexibles, etc. Et aussi, certaines recherches qui ont été faites aux Pays-Bas montrent un faible degré d'employabilité des enseignants plus âgés. Donc, avant que je présente ma recherche, j'aimerais quand même définir ce que moi j'entends par employabilité. Donc, c'est continuellement remplir, acquérir et créer du travail en faisant de l'utilisation optimale de ces compétences. Donc, ici, on rentre dans une approche d'employabilité, une approche individuelle, donc via la compétence. Et donc, c'est un concept qui est multidimensionnel. Et donc, moi, je parle d'un cadre théorique qui a été développé par Beatrice van der Heide et ses collègues, qui a fait partie, c'était développé dans le cadre d'une recherche internationale. Et donc, eux, ils ont en fait distingué cinq différentes compétences d'employabilité. Donc, moi, en fait, dans le cadre de ces recherches, j'ai sélectionné les trois compétences d'employabilité qui est, selon moi, le plus important pour ce public ici. Donc, on a d'un côté l'expertise professionnelle, qui est donc le savoir et le savoir-faire professionnel, aussi inclut la métacognition, et comprend aussi la reconnaissance sociale qu'on reçoit de la part des personnes clés dans l'organisation. Une deuxième et troisième compétences d'employabilité sont liées, sont en fait des compétences plus génériques et ont à voir avec la flexibilité. L'un est réactif, l'autre est proactif. Donc, je commence avec celle qui est réactive, la flexibilité personnelle. Donc, ce sont les adaptations que les gens font suite aux changements en interne et externe. Donc, les changements au travail, dans l'organisation, mais aussi dans la transition du travail et ou transition de l'organisation à l'autre. Et la compétence qui est plutôt proactive, l'anticipation et optimisation. Donc, ça, c'est vraiment se préparer pour des changements futurs. Donc, le développement au niveau économique, technologique, organisationnel, d'une manière créative et innovante. Donc, ça, ce sont les trois compétences d'employabilité sur lesquelles moi, je vais me focaliser. Et donc, on s'intéresse en fait dans le secteur de l'enseignement. Quel facteur individuel est lié au contexte de travail va prédire ces compétences d'employabilité. Et donc, un facteur est l'auto-apprentissage et la relation avec l'employabilité. Donc, qu'est-ce que moi j'entends avec auto-apprentissage? Donc, c'est le fait que la personne est capable d'identifier des opportunités d'apprentissage, que la personne est capable de les voir, de prendre l'initiative et de s'engager dans des activités, mais aussi d'être capable de surmonter des barrières, des obstacles sur le chemin. Donc, dans la littérature, on trouve plusieurs comportements proactifs comme la recherche du feedback, d'aide, de l'information. Donc, différents comportements proactifs qui sont positivement liés à ces trois différentes compétences d'employabilité. Et donc, c'est pourquoi qu'on postule que l'auto-apprentissage est positivement lié à ces trois différentes compétences d'employabilité. On va aussi donc distinguer des caractéristiques liées au contexte de travail. Et donc, et là, on va voir quel est le potentiel d'apprentissage que le travail offre aux personnes. Et donc, est-ce que la personne est capable de mobiliser son savoir et savoir-faire? Et d'une façon, donc, est-ce qu'il puisse mobiliser ses savoirs et savoir-faire et aussi élargir? Et donc, dans la littérature, surtout dans la psychologie organisationnelle, il y a en fait deux caractéristiques qui sont très importantes pour l'apprentissage et pour que l'on peut dire que l'environnement, les caractéristiques de la tâche sont riches pour apprendre. Et donc, c'est notamment les exigences au travail et l'autonomie. Donc, ce sont les deux caractéristiques principales. Pour les exigences de travail, on distingue des exigences qualitatives et quantitatives. Donc, quantitatives, c'est lié à la charge de travail. Donc, avoir une grosse charge de travail n'est pas toujours, n'est pas considérée comme négative pour l'apprentissage. Donc, parfois, il faut quand même avoir certaines exigences au niveau de la quantité de travail pour que les gens vont apprendre. Donc, c'est seulement dans le cas que c'est trop haut que les gens ne vont plus apprendre. D'autre côté, on a aussi les exigences qualitatives et ça, c'est lié aux caractéristiques du travail qui demandent en fait un effort cognitif. Donc, ça, c'est lié à la complexité du travail. Et donc, la deuxième caractéristique, l'autonomie. Donc, ça, c'est lié à la dégrée dans lequel l'employé peut soi-même prendre des décisions à une certaine liberté par rapport à la méthode, son planning, la procédure qu'il va suivre, l'ordre des tâches qu'il va choisir. Et donc, l'autonomie est un des variables clés pour que les gens puissent apprendre de leur travail. Et donc, le potentiel d'apprentissage, on trouve dans la littérature que c'est positivement lié à la compétence de flexibilité, mais aussi, on a trouvé que la complexité de la tâche est positivement liée à l'expertise professionnelle. Et donc, c'est pourquoi on postule que les exigences quantitatives, mais aussi les exigences qualitatives, sont positivement liées à ces trois différentes compétences d'employabilité. Et donc, la caractéristique de l'autonomie. Donc, ici aussi, on perçoit, on postule que, en fait, l'autonomie au travail est positivement liée à ces trois compétences. Et donc, on s'intéresse aussi dans cette recherche, comme j'ai dit, à l'effet de l'âge. Donc, ici, on considère l'âge comme modérateur de cette relation entre ces variables individuelles et contextuelles et les trois compétences d'employabilité. Donc, les travailleurs plus âgés, en fait, reçoivent, donc on a différentes recherches qui montrent que les travailleurs âgés ont moins d'opportunités d'apprendre. Et donc, c'est pourquoi on se demande, est-ce qu'en fait, l'auto-apprentissage dans le cas des travailleurs âgés est plus important que pour ceux qui sont débutants ou dans le middle-aged groupe. Aussi, on sait, venant des théories du lifespan, qu'il y a des changements cognitifs qui sont liés au processus de vieillissement. Et donc, les travailleurs âgés sont moins capables de faire face à des emplois cognitivement exigeants, parce que parfois, donc, il y a des changements au niveau du mémoire, etc. Et parfois, ils ont besoin de plus de temps pour apprendre quelque chose. Et donc, c'est pourquoi peut-être on pense que pour les exigences au travail, en fait, donc la charge pour un travailleur âgé est plus grande. Et peut-être aussi l'autonomie qui sert comme effet tampon pour compenser, en fait, des exigences au travail est peut-être encore plus important, en fait, pour des travailleurs âgés. Et donc, c'est pourquoi on postule que, en fait, la puissance des relations entre l'auto-apprentissage, les exigences au travail et l'autonomie, d'une part, et ces trois compétences d'employabilité, en fait, peuvent différer selon le groupe d'âge. Donc, on va voir si, effectivement, on trouve des différences entre les groupes d'âge. Donc, ça, c'est le modèle qu'on va investiguer. Et donc, je vais brèvement, en fait, donc, ça fait été fait aux Pays-Bas. Donc, les participants, donc, ça faisait partie d'une panel. Les participants se sont inscrits volontairement. Et donc, la base donnée consistait à plus de 3000 participants. Et donc, on a bien vérifié que le pool est représentatif pour la population totale qui travaille dans le secteur d'enseignement. Et donc, vous voyez que les participants viennent de différentes filières, ont aussi différentes fonctions, directions, enseignants, assistants d'enseignement ou personnels administratifs. Et donc, ont aussi, elles viennent d'une différence différence d'âge. Donc, on les a distinguées en trois différentes catégories. Et donc, je vous donne quelques minutes juste pour voir comment, donc, on a mesuré les variables avec des échelles. Donc, ici, vous voyez des exemples. Je vous donne une minute pour avoir une idée des items. Est-ce que je peux poursuivre? Oui. OK. Donc, ça, ce sont les analyses. Donc, on a fait multiple group and variance analysis en AMOS. Donc, ici, vous voyez le tableau de corrélation. Et si vous voyez, en fait, déjà, donc ici, un, deux, trois, ce sont les compétences d'employabilité. Et donc, si vous voyez déjà la corrélation, donc, ça semble que l'auto-apprentissage est, en fait, donc, le facteur individuel est le plus positivement, elle est le plus corrélée avec ces trois compétences d'employabilité. Donc, ici, vous voyez le résultat d'un ANOVA. Et donc, on voit bien, en fait, la différence entre les différentes catégories d'âge pour les trois différentes compétences d'employabilité. Donc, pour l'expertise professionnelle, on voit, en fait, que les personnes plus âgées et la middle age group diffèrent de celles de, donc, ont un score plus élevé que les groupes de débutants. Aussi, pour la flexibilité personnelle, on voit que le score pour la personne senior est moins élevé que pour les deux autres groupes. Pour l'anticipation et l'optimisation, on voit que, en fait, les seniors ont un score moins élevé en comparaison avec le groupe, significativement avec le groupe des jeunes. Et aussi, pour l'autonomie, on voit, en fait, des différences significatives entre les différents groupes. Et ça montre que, en fait, les débutants ont un score moins élevé sur l'autonomie que les deux autres groupes. Donc, ça, ce sont les résultats des ANOVA. Et donc, on a fait, donc, structural equation modeling. Donc, on est parti d'un modèle hypothétique. Et donc, on voyait que le fait du modèle n'était pas très bien. Et donc, c'est pourquoi on est venu avec un modèle alternatif. Donc, on a enlevé quatre relations. Donc, quatre relations ont été mises du part model car il n'y avait pas de relation significative. Et donc, si vous voyez ici au modèle alternatif, on voit bien que le fait est mieux parce que, allez, donc, le RMSEA est meilleur que dans le modèle hypothétique. Et donc, quand on voit les résultats, donc, si on voit un lien significatif entre l'auto-apprentissage et les trois différentes compétences d'employabilité. Et ça, c'est le cas pour les trois différents groupes. Donc, l'auto-apprentissage, comme on a déjà vu dans le tableau de corrélation, est une variable importante pour les trois différentes compétences d'employabilité. Donc, pour l'autonomie, en fait, la relation entre l'autonomie et l'expertise professionnelle, donc, est significative pour, positivement liée pour les groupes de jeunes et pour les seniors. La relation entre exigence quantitative et l'expertise professionnelle est significative pour les trois, est positivement significative pour les trois groupes. Aussi, les exigences quantitatives et donc la relation avec la flexibilité est significative seulement pour les middle age group. Et donc, en ce qui concerne la relation entre l'exigence qualitative, donc, on voit, en fait, des relations positives pour la flexibilité personnel pour tous les trois groupes d'âge et seulement pour la middle et senior pour la relation entre exigence qualitative et expertise professionnelle. Et donc, on va dans le constraint model, donc, on voit ici dans l'analyse qu'en fait qu'il y a des différences entre les différents groupes d'âge. Et donc, on va voir, ça, c'est le résultat du multiple group analysis. Et donc, là, on voit que pour certaines relations, il y a effectivement des différences. Donc, la puissance entre les relations pour certains groupes d'âge sont plus fortes. Et notamment, donc, la relation entre l'auto-apprentissage et la flexibilité personnelle est plus forte pour les... Donc, cette relation est beaucoup plus importante pour les seniors en comparaison avec le groupe de jeunes. La relation entre l'auto-apprentissage et l'anticipation et l'optimation est beaucoup plus importante pour les seniors en comparaison avec les deux autres groupes. La relation entre l'autonomie et l'expertise professionnelle est beaucoup plus importante pour les jeunes en comparaison avec les seniors. Et en ce qui concerne les exigences quantitatives, donc, la relation entre l'exigence quantitative et l'expertise professionnelle, en fait, est pour les seniors, en fait, beaucoup plus importante que pour les middle-aged. Et pour la relation entre l'exigence quantitative et la flexibilité personnelle, c'est l'inverse. Donc, pour les middle-aged, cette relation est plus importante que pour les seniors. Et donc, on arrive... Donc, ici, je fais le retour des hypothèses. Mais donc, quelle est la conclusion de l'ANOVA ? Donc, dans le secteur d'enseignement, les travailleurs âgés font preuve de moins de flexibilité personnelle que les groupes débutants et d'âge moyen. Et que pour l'anticipation et l'optimisation, les travailleurs âgés font preuve de moins d'anticipation en comparaison avec le groupe de débutants. Et que les travailleurs âgés font preuve du niveau plus élevé d'expertise professionnelle en comparaison avec les jeunes. Et donc, les résultats du Path Model montrent, en fait, que, en fait, cette relation entre l'auto-apprentissage et la compétence d'employabilité est importante pour tous les groupes d'âge, mais de plus important pour le senior, en fait. Et donc, ça, c'est en accordant avec les théories lifespan qui font preuve que, en fait, quand on devient plus âgé, en fait, la conservation des ressources personnelles devient de plus en plus importante. Et donc, si un senior est, en fait, en plus, donc, apprend d'une manière, donc, autonome et voie d'initiative, ça, en fait, le fait d'exposer cet auto-apprentissage pour un senior, ça a beaucoup plus d'effet sur ses compétences d'employabilité. Et donc, la relation entre autonomie et anticipation et optimisation est plus importante pour les débutants. Et donc, moi, je me demandais aussi si, par exemple, pour la future, on intègre le soutien social au travail, est-ce que ça va donner aussi des différences pour les travailleurs âgés? Parce qu'on sait dans la littérature que les personnes, les seniors reçoivent beaucoup plus de soutien social au travail en comparaison avec les autres groupes d'âge. Et donc, une politique qui renforce l'employabilité du personnel dans l'enseignement plus âgé est important. Et donc, stimuler l'auto-apprentissage, donc, on apprend de ce recherche que l'auto-apprentissage est important et surtout pour les travailleurs âgés, it pays off. Et donc, aussi, renforcer l'autonomie dans la tâche, surtout pour les jeunes travailleurs. Donc, ça, c'est, en fait, les implications de recherche qu'on a faites. Est-ce que vous avez, est-ce que j'ai encore du temps, Myra, pour répondre à quelques questions? Oui, oui, j'avais calculé que tu viens de faire un 21 minutes, là, donc, il y a un 3-4 minutes. Si tu sais, les collègues veulent poser des questions, alors, je ne sais pas si nos collègues. Isabelle, moi, je vais peut-être en poser une. Donc, le point de départ, c'est que vous aviez constaté que les enseignants plus âgés ont un peu plus de difficultés. Est-ce qu'ils ont un peu plus de difficultés à s'intégrer, à persister dans le travail? Ou il y a peut-être un petit moment que je n'ai pas compris au début, là, où ils ont des difficultés juste à accéder à l'emploi? Non, en fait, on trouve dans la littérature que, en fait, la raison pourquoi on voulait, en fait, investiguer la différence entre âges pour ces prédicteurs de l'employabilité était parce qu'on sait de la littérature que les personnes plus âgées reçoivent moins d'opportunités d'apprentissage de la part de leurs superviseurs. Et donc, c'est pourquoi on se demandait, en fait, si, en fait, ils reçoivent moins d'opportunités, est-ce que, en fait, l'auto-apprentissage, le fait de voir soi-même des opportunités, de les prendre et ne pas attendre jusqu'à ce que les autres t'offrent, en fait, ont postulé, en fait, que pour les seniors, c'est, en fait, plus important d'avoir cet auto-apprentissage parce que si un senior voit des opportunités d'apprentissage, ça va avoir plus d'impact sur ses compétences d'employabilité en comparaison à une jeune, parce qu'eux, d'office, reçoivent des opportunités, même pour, en fait, l'effet des exigences au travail. Donc, on sait des différentes théories qui viennent de la psychologie développementale que quand on vieillit, c'est, en fait, qu'en fait, apprendre quelque chose de nouveau est plus difficile. Et aussi, quand on a atteint un certain âge, déjà dans l'enseignement, on n'a pas beaucoup d'opportunités de carrière. Et donc, surtout pour un senior, il n'y a vraiment presque pas de perspective, seul qu'on devient directeur. Et donc, c'est pourquoi il y a peu de perspective en termes de carrière, mais aussi vu que le mémoire, apprendre quelque chose devient de plus en plus difficile. Et on a donc besoin de plus de temps, surtout, par exemple, quand ça concerne la technologie, par exemple. Donc, c'est pourquoi on pensait que la relation entre les exigences est, en fait, donc, si elle est plus importante, en fait, pour les seniors, parce qu'on a beaucoup confronté à des difficultés, en fait. C'est ça ce qu'on pensait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada